Les légendaires vont être méga importantes sur Shadowlands. Dans le cas du voleur, il y a des légendaires super intéressantes. Dans cette vidéo, on va s'attaquer aux légendaires pour un voleur en spécialisation finesse, donc Subtetly. On va voir les légendaires générales du voleur. Est-ce qu'elles sont pertinentes ? Est-ce qu'elles sont bien ? Est-ce qu'elles sont jouables en spé-sub ? Et ensuite, on va voir les légendaires de la spé finesse. Mais alors, je te préviens, la dernière, elle est complètement goldée et à l'heure actuelle, elle est juste monstrueuse. Elle représente une partie énorme du DPS et elle peut justifier à elle seule de jouer l'aspect finesse. C'est parti ! Bon, ça me fait grave plaisir de faire cette vidéo parce qu'il y a des légendaires vraiment cools et il y a plein de choses à dire. Donc, on va, sans plus attendre, attaquer directement la première. Disparition, réduit le temps de recharge des autres techniques de 15 secondes. Donc, le Vanish, quand tu le fais, tu récupères tes CD. Un exemple d'utilisation classique, c'est que tu vas arriver, tu vas burst, tu vas mettre ton plus beau burst, tu vas claquer directement ta dance, ta marque, tu vas essayer de mettre un maximum, maximum, maximum de dégâts. Donc, tu dance, tu l'exposes, tu l'exposes, tu remets une éviscération à max, tu remets une danse, tu claques même ton gros CD, tu t'en fiches parce que t'es là pour mettre des grosses patates. Et là, tu te dis, putain, il faut que je remette mon burst, là, j'ai plus grand-chose. Donc, tu mets une dernière grosse évie, tu claques Vanish, bim ! Là, t'as récupéré de nouveau ta symbole de mort, tu peux de nouveau refaire une danse. Ça, tac, danse de mort, burst, frappe ténèbre, frappe ténèbre, frappe ténèbre, danse. Tu peux de nouveau danse, donc tu refais une danse. Et là, je passe, si tu vois, mais je suis en burst depuis genre 30 secondes. Ça fait facile 30 secondes que je suis en burst total sur la cible et que je mets extrêmement cher. Genre là, j'ai pas du tout de stuff, donc ça parie pas beaucoup de cadeaux de DPS, mais avec mon stuff, c'est monstrueux de cadeaux de DPS, et donc ça permet au cooldown de revenir plus vite. Alors, elle est ok, parce que du coup, tu peux l'inclure dans une rotation, récupérer des petits CD comme les symboles de mort, refaire mal sur une open. Mais voilà, il y a mieux, il y a clairement mieux, et on va voir mieux très vite. Donc, c'est parti. Donc, c'est une qui est pas mal, peut-être genre en show 3, ou quand on pourra avoir 3 légendaires, peut-être qu'en 3, elle sera bien. Mais genre, pas en légendaire principal. Non, je ne suis pas d'accord. La deuxième, vos générateurs de points de combo ont une chance d'infecter la cible avec un croc de sang qui lui inflige 462 points de dégâts de saignement en 6 secondes, et rend au voleur 77 points de vie à chaque fois qu'il inflige 6 de dégâts. Donc, en gros, quand tu vas faire un générateur de points de combo, donc, basiquement, soit frappe ténèbre, soit attaque son oise, soit t'es shuriken, donc, par exemple, les shuriken, etc., tu as une chance de faire un saignement sur la cible. Donc, on va le faire jusqu'à ce qu'il y ait un saignement. Voilà, bah voilà, déjà, ça a fait un saignement. Et là, on peut voir, du coup, il y a le petit croc de sang qui tique et qui met ses 60 petits points de dégâts. En réalité, du coup, sur un tic, ça fait 355. Pour comparer rapidement, si je voulais faire une frappe ténèbre, s'il me laisse repasser leur combat, voilà, je vais juste faire une frappe ténèbre. Ça fait 1028 dégâts une frappe ténèbre. Là, on est sur des procs qui font 600 dégâts. Alors, ce qui n'est pas trop mal, c'est que ça a l'air de bien procs. Ça procs assez souvent. Ça met des dégâts qui ne sont pas énormes, mais qui sont corrects. Et dans le cas où, par exemple, je ne sais pas, en PVP, si c'est une légendaire X, tu peux dire, tiens, ça met des saignements, c'est pas mal, parce que, du coup, l'adversaire, s'il est rock, par exemple, il ne pourra pas refufu. Il est embêté. Et tu as un petit côté lich. Donc, ça met quelques dégâts et ça ajoute du DP. C'est un petit peu comme un mini Gushing Wood. Voilà, un petit Gushing Wood du voleur. Pas une légendaire que tu mettras en principale, non. La troisième, Chris permet à vos poisons et effets de saignement sur la cible d'affecter un ennemi proche. Alors, en sub, ça n'existera pas, c'est de la merde. Mais on va la regarder vite fait, que tu vois un peu ce que ça donne, par exemple, si tu joues Assassinat. Mais on le verra en Assassinat, du coup. Mais, bon, voilà. Donc, par exemple, on va la mettre, ok, on va la mettre. Et on va mettre une rupture et on mettra un Chris derrière, ok. On va faire ça, on met une rupture sur la cible. Et là, on met un Chris, un joli Chris. Bon, ça ne va pas marcher, je ne suis pas assez proche. Bon, voilà, en Assassinat, ça pourrait être bien. À voir combien de 6 ça prend, si ça en prend qu'une. Parce que, bon, du coup, dupliquer tes saignements, l'idée, c'est cool. Et tes poisons, c'est pas mal. Mais alors, en sub, tu ne te bases absolument pas sur ça. Déjà, là, j'ai pas une rupture. Je ne suis même pas sûr que ce soit un bon call. Je l'ai mis sur un raccourci. Parce que, quoi ? Parce que rupture, ça ne synergise pas avec la classe. Ça n'apporte rien. Éviscération, machin, ils ont tous des synergies. Avec le découvert des faiblesses, avec des trucs comme ça. La rupture, non, il n'y a pas. Et ça ne fait pas si mal que ça non plus sur une durée de saignement qui est très longue. Donc, dans des cas particuliers où tu as envie de faire saigner l'adversaire pour des besoins donnés, comme par exemple, je ne sais pas, un voleur qui va sur Sif, c'est utile. Mais en termes de DPS pur, je ne suis même pas sûr qu'on le mette dans la rotation. Il me semble que c'est claqué et qu'on ne le mettra pas. Donc, transférer les poisons, non, pas en sub, pas en finesse. Et la quatrième légendaire. Ouais, j'ai gardé la meilleure générale pour la fin. Lorsque vous êtes camouflé et pendant 5 secondes après la fin du camouflage, vos chances de coût critique sont augmentées de 100%. Bonjour, bonjour. Alors, c'est énorme. Oh, putain, c'est trop bien. Alors, j'ai réfié. J'ai traqué un nocturne. Donc, il va falloir que je remette une danse directe. Mais dans l'idée, par exemple, tu peux dire que tu fais ça. OK. Prêt ? Je vais mettre une danse. Attention. Attention. On va se faire la icône. Crit, 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 crit. Oh, l'open est malade. J'ai pas de Steph, bordel. J'ai pas de Steph. Et je fais déjà tellement mal. Et là, tu peux même remettre un vanille juste pour repartir en full crit. Tu t'en fiches, en fait. Dans la vraie vie, tu t'en fiches. J'ai même pas claqué mon gros CD, mais ça fait trop mal. Tu repars en full crit à chaque fois que tu sors du shorty. Et là, tu peux voir les dégâts que ça met. Et déjà, c'est tellement kiffant, bordel, de faire du full crit. Ça marche extrêmement bien quand t'es une fée. Parce que quand t'es une fée, tu mets ta dot pendant 10 secondes. Et si la cible ne meurt pas, tu repasses Furtive Direct. Donc, tu réappliques le maître assassin. C'est la légendaire de loin la plus forte du voleur actuellement. Elle est incroyable. Vraiment. Vous êtes camouflé pendant 5 secondes après l'amouflage. Donc, pendant 6 secondes, si on veut. Vous avez 100% de crit. Tu as 100% de crit. C'est énorme. Légendaire monstrueuse. Il y a moyen de faire des builds autour qui vont faire tellement mal sur les opens que le temps qu'il n'arrivera pas à gérer son héros, donc t'es obligé de ficelle le temps sur l'open tellement ton open, elle va être débile. Entre ça, le vaniche, le pouvoir élifique, le pouvoir, la disparition classique, tu peux te retrouver avec plus de 20 secondes de full critique d'affilée. Voilà. Je n'en dis pas plus. On passe au légendaire du voleur finesse. Je te laisse me dire ce que tu en penses dans les commentaires tout de suite. Alors, éviscération, rupture et saut de l'ombre. Donc, les 3 finishers disponibles avec débité, mais il n'y a pas débité dedans. Augmente de 20% les dégâts de votre prochain coup de grâce. Bon, je voulais vous la montrer en testant, mais elle est complètement full buguée. Elle ne marche pas. Mais dans l'idée, du coup, dès que tu vas faire un coup de grâce, ça te fait un buff qui te permet d'augmenter les dégâts de ton prochain coup de grâce. On a ensuite disparition, donc le vaniche, 2 minutes de cooldown, on le vaniche pour rappel, confère 5 points de combo et augmente tous les dégâts infligés de 15% pendant 10 secondes. Donc là, on est un peu sur un mix entre un symbole de mort et désigné pour mourir qui était présent avant. Souvenez, désigné pour mourir, symbole de mort, tout ça. Là, on va tester ça tout de suite. Donc, c'est parti pour la tester rapidement. Par exemple, on va faire une open à base de frappe ténèbre, danse, donc assez classique, danse, éviscération full. Et là, on remet un vaniche pour être de base refoule point de combo. Et là, on sait qu'on va faire mal. Donc, on peut remettre notre danse, on peut claquer notre burst, tac, tac, tac. Et là, on le démonte. Frappe ténèbre, frappe ténèbre, bim, 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 5 combos. Et là, on en voit tout parce qu'on sait qu'on a le petit burst. On a le petit burst qui nous fait les dégâts supplémentaires sur le vaniche. Et voilà. Donc, en gros, ça va vraiment être réutilisé pendant votre burst pour générer des points de combo et remettre davantage de pression. Donc, en gros, on va voir ça comme un nouveau CD offensif sur le vaniche, qui est déjà de base plus ou moins un CD offensif, enfin, vaniche, ça reste. Voilà, c'est un très bon CD offensif. Et bien là, ça en fait davantage de dégâts dessus. C'est OK, mais il y a mieux. Il y a mieux. OK, il y a beaucoup mieux. Donc, c'est parti pour la suite. Pendant deux secondes, après l'activation de Symbole de Mort, votre Frappe Ténèbre et Attaque Sournoise génère quatre points de combo supplémentaires. Deux secondes, il va falloir aller vite. Par exemple, ici, on open en Frappe Ténèbre. OK, classique. On va dance. On se met à cinq points de combo. Ensuite, on active directement ça. Et là, on sait que notre Frappe Ténèbre, elle va mettre full points de combo. Frappe Ténèbre. OK, là, on danse. On se met full combo. Ensuite, on active les symboles. Et là, on sait qu'on va être full. Donc, on fait ça et on remit une Frappe Ténèbre instant. Ah, non, ça ne marche pas. Bon, en gros, tu peux en claquer une. Tu peux en mettre deux, mais tu vas être overcap de combo. Donc, en gros, ça veut dire que quand tu fais Frappe Ténèbre, quand tu vas mettre ton symbole de mort, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas générer quatre combos en plus sur ton prochain générateur de combo. Ce qui veut dire que tu peux le faire une fois, parce que sinon, tu ne dépenses pas tes points de combo. Donc, en gros, quand tu fais symbole de mort, tu peux te mettre full combo. Donc, ça rajoute du burst à symbole de mort et ça le fait de l'utiliser encore un petit peu autrement. Déjà, là, il fallait un petit peu se vider en énergie avant de l'utiliser parce que ça génère masse. Là, du coup, tu utilises tes symboles de mort, tu es directement full combo et tu récupères de l'énergie. Donc, en gros, symbole de mort, désormais, ça lui permet de vous redonner de l'énergie, 40 points d'énergie, augmente vos dégâts et ça vous met full combo. sur la prochaine attaque. C'est ok, c'est ok, c'est ok, pourquoi pas. Mais tu génères déjà tellement de combos quand tu es en danse et ça monte tellement vite et tellement tout seul. Et en plus, la dernière légendaire, celle qui est vraiment goldée, celle qui va faire la différence, celle qui est incroyable, elle génère aussi des combos. Mais alors là, je pense que tu n'es pas prêt parce que moi, j'étais très surpris de ce truc. Lorsque vous utilisez frappe ténèbre ou kuba sur votre cible, elle subit une frappe ténèbre depuis les ombres deux secondes plus tard à 100% de son effacité. C'est n'importe quoi, c'est parti pour te le montrer tout de suite parce que c'est débile. Donc, je fais une frappe ténèbre et là, du coup, il va se passer quoi ? Il va se reprendre une frappe ténèbre gratos. Je vais te remontrer un autre exemple. Je vais furtif. Non, je vais déjà me vider de mes points de combo, ok. Je me vider de mes points de combo. Je vais furtif, frappe ténèbre et rien d'autre. Et tu vas voir un truc qui est en plus incroyable. Donc, c'est parti. Donc, je furtif, je frappe ténèbre, je ne fais rien d'autre. Juste fais ça, ok. Juste fais une frappe ténèbre et pop ! Ça régénère des points de combo ! Ça refait les deux points de combo, la frappe ténèbre qui se fait toute seule, bordel ! C'est incroyable ! Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe si je suis en danse et que je fais ce pool frappe ténèbre ? C'est parti. Je vais se regarder mes points de combo. Je vais se mater la vitesse à laquelle les points de combo se génèrent. Maintenant que je spamme comme un malade parce que ça refait des frappe ténèbre tout seul. Je n'ai rien à faire. Ça refait des frappe ténèbre. Et du coup, le fait de refaire des frappe ténèbre, ça me régénère encore plus. Mais regarde ça ! Je joue à une main. Je joue littéralement à une main et j'ai le DPS de trois camions réunis. C'est full débile. J'ai déjà quasiment récupéré. J'ai déjà récupéré mes dents, ça ! Là, tout ce que je fais, c'est frappe ténèbre. Ça reproque, donc je sais que ça va me refaire des combos tout seul. Et du coup, j'active mon éviscération quand je suis full combo. Et je spamme que la frappe ténèbre. Et c'est trop fort ! C'est incroyable ! Pour vous donner une idée, en donjon, en full monocible, alors que je ne maîtrise même pas spécialement, je débute aussi sur le voleur finesse, sur cette extension. Il y a des boss, je suis à plus de 8000 DPS monocible, ce qui est énorme sur The Patch. Ça fait trop mal ! C'est débile ! C'est incroyable ! C'est juste fou ! Cette légendaire, elle va casser des gens. Et quand on pourra mettre deux légendaires, on pourra mettre en plus, du coup, la marque du maître assassin. Et du coup, tes frappes ténèbres qui vont arriver derrière celles-là, elles vont partir en full critique. Tu vas avoir 15 à 20 secondes de frame de full critique, suivant la congrégation que tu joues, et le racial que tu joues, avec des frappes ténèbres qui vont se générer toutes seules, et qui vont partir en critique. Bordel ! Voilà pourquoi Finesse est numéro 1, et voilà pourquoi Finesse fait trop mal à l'art actuel, sur la bêta, sur Shadowlands, et voilà une grosse partie du gameplay de la Finesse. Tu fais déjà plein de danse. En fait, tu prends ce talent-là, la danse, qui fait que tu as plusieurs danse. Ça, ombre enveloppante, ombre croissante réduit le temps de recharge supplémentaire de das de l'ombre de une seconde, gagne une danse supplémentaire. Et pour rappel, c'est ça le truc, c'est ça le truc avec ombre croissante. Vos coups de grâces réduisent le temps de recharge de danse de l'ombre de deux secondes par contre combo dépensé. Ça vous génère du combo, du coup, ça génère full combo, full évie, ça récupère les ombres croissantes, ça a une synergie de grand malade. Ça fait tellement mal, si vous gérez bien, si tu gères bien, tu ne fais que des danses. Tu es tout le temps en danse de l'ombre et toutes tes frappes ténèbres sont dupliquées. Et salut, je te laisse là-dessus parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est incroyable. Ton avis en commentaire. Tchou. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501